Partage-la-faux.com est avec M. Kam Kama des éditions Makeda Sabah. Bonjour. Bonjour, Partage-la-faux.com. Alors vous êtes présent au Salon du Livre 2015 à Paris-Porte de Versailles sur le stand La Perle Noire en placement U31. Donc nous pourrons vous rendre visite au Salon du Livre. Mais en quelques mots, pouvez-vous nous présenter les éditions Makeda Sabah ? Oui, tout à fait. Alors, l'édition Makeda Sabah vise à, je dirais, préparer la jeunesse, les générations, j'aime bien dire, naissantes et montantes, mieux que n'ont été préparées jusque-là, je dirais, les générations d'Africains et d'Afro-descendants. Ce qui a manqué beaucoup dans notre formation jusque-là, c'est une réelle connaissance de notre histoire dès le plus jeune âge et surtout à partir des travaux faits par nos meilleurs spécialistes. Donc, je dirais, le meilleur entre tous, je dirais non seulement au niveau africain, mais je dis même au niveau planétaire, c'est le professeur Cheikh Anta Diop. Alors, justement, on a ici quelques œuvres de vos éditions. Et la liste n'est pas exhaustive, mais on a ici Cheikh Anta, Cheikh Anta le Pharaon. Donc j'imagine que c'est des œuvres qui parlent de Cheikh Anta Diop. Tout à fait. Donc vous proposez de les aborder pour les tout-petits, pour les enfants et pour les débutants. Oui, c'est important que dès le plus jeune âge, les enfants s'en éprègnent. Le professeur Cheikh Anta Diop aimait bien dire que le cortex, donc il emploie des mots savants, c'est-à-dire le cerveau, pour dire les choses simplement, se forme, se structure très tôt. Et donc, généralement, lorsque l'on a laissé passer, on va dire en gros, les dix premières années, pour recevoir une formation qu'on peut qualifier de décente en matière de connaissance de l'histoire, et bien après, il est difficile de redresser les choses. Donc il est important de s'y atteler assez tôt. Donc il y a une vidéo également qu'on a réalisée, qui va présenter dans le détail les autres œuvres, également Aimé Césaire, Ignace, Solitude, Delgresse. Et là, une œuvre qui va nous apprendre que les pharaons avaient la peau noire, n'est-ce pas ? Et donc, toutes ces informations, et surtout, la rencontre pourra se faire au Salon du Livre, donc je le répète, du vendredi 20 au lundi 23 mars, donc 2015, sur le stand La Perle Noire, l'emplacement U31, sinon, en attendant, et ensuite, on peut trouver vos œuvres à la librairie panafricaine Tameri, également au magasin Soul Brother, et on peut vous contacter, on mettra en description le contact pour vous contacter, pour plus d'informations. Comme je vous l'avais précisé, la liste n'étant pas exhaustive, M. Kamkama va nous citer la liste des œuvres qui seront présentes, elles, au Salon du Livre dès 2015. Oui, donc en plus des cinq œuvres que nous avons pu voir d'ores et déjà, il y aura de nouveaux livres. La grande majorité, c'est justement pour les enfants. Une première, c'est l'œuvre que j'intitule Hommages, beaucoup de couleurs, donc avant tout pour, je dirais, intéresser, attirer les enfants. Et en fait, c'est un hommage qui est rendu aux femmes, en général, parce qu'on ne le dit pas assez. Il y a cet adage selon lequel, lorsqu'on éduque un homme, on éduque un individu. Lorsqu'on éduque une femme, on éduque une nation. Et moi, je reprends à mon compte cet adage. Donc, il y aura ce premier ouvrage. Très bien. Un deuxième, c'est sur Solitude et Rosa Parc. Solitude, cette Guadoupéenne qui, en mai 1802, était dans, je dirais, ce que j'aime bien dire, cette troupe de Neg Marant qui s'opposait à Napoléon Bonaparte, à son armée. Et puis, Rosa Parc, c'est une Noire américaine, une Africaine américaine qui, avec Martin Luther King, sont à l'origine de ce mouvement pour les droits civiques. Et donc, c'est une dame courageuse qu'on doit connaître impérativement. Je vais ajouter un autre livre, toujours sur des femmes glorieuses, car on ne les cite pas suffisamment. C'est sur, alors, deux femmes, précisément. Abla Poukou, qui est une reine de Côte d'Ivoire, et Anazinga, qui, elle, est une reine du Congo. Donc, deux dames qui ont vécu. Abla Poukou, c'est plus le XVIIe siècle, si j'ai bonne mémoire, alors qu'Anazinga, c'est le XVIe siècle. Il y aura aussi Thomas Sankara et Patrice Lumumba. Thomas Sankara, un contemporain, qui a été le président du Burkina Faso dans les années 80. Le pays des hommes intègres. Voilà. Il a changé le nom du pays. De Haute Volta, c'est devenu le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, comme vous l'avez dit. Et puis, je parle aussi dans ce même petit livre, deuxième moitié, de Patrice Lumumba, qui est donc ce grand leader congolais, qui a voulu donner au Congo, et plus généralement à l'Afrique, sa dignité, sa souveraineté. Et pour cette raison, on va dire, il a été assassiné par les ennemis de l'Afrique. Et j'aurais aussi, pour terminer, pour les enfants, Ignace, Solitude d'El Grest, de nouveau, mais je dis même pour les enfants, car l'ouvrage qu'on a pu voir, c'était pour les adultes. Et les enfants, je l'ai dit, demeurent ma priorité. Voilà des œuvres qu'il ne fallait pas oublier. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, nous nous retrouvons du vendredi 20 mars au lundi 23 mars 2015, au Salon du Livre, sur le stand La Perle Noire, emplacement U31. Merci, à bientôt. C'est moi qui remercie PartageInfo.com et son auditoire. À bientôt. À bientôt.